Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, Raymond Kofi-Goudou, à la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénie. Ils sont venus s'assurer des dispositifs de sécurité mis en place pour la sécurisation des faits de fin d'année. Après le groupement des sapeurs-pompiers militaires, Ahmed Bakayoko et Raymond Kofi-Goudou se sont rendus sur le terrain pour apprécier les postes médicaux avancés installés aux différents carrés fous. Du groupement des sapeurs-pompiers militaires, en passant par le stade Félix-sur-Foy-de-Boigny, la belle des lagunes au plateau et le palais de la culture de Trècheville, les deux membres du gouvernement ont pu visiter les différents points de tir de feu d'artifice qui auront lieu cette nuit. Nous voulons profiter de lancer un appel à la prudence. Nous voyons déferler sur le plateau des femmes avec des enfants autour, des enfants en bas âge, de façon que cela doit être évité. Il faut respecter toutes les consignes et nous avons un numéro vert qui est le 114 qui sera activé spécialement pour le PC qui va gérer et coordonner toute la mise en place du dispositif qu'on nous a présenté ici. 6 942, c'est le nombre de soldats qui seront déployés cette nuit pour la sécurisation des faits de fin d'année dans le district autonome d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada